Hello, hello, c'est l'heure des temps de blues, des petits blues qui font du bien, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Vendredi 14 juin 2019, alors ça fait aujourd'hui tout juste 50 ans que Winony Harris a quitté ce monde, c'était le 14 juin 1969. Alors lui, il était entre blues et R&B, mais beaucoup considèrent aussi qu'il est également un précurseur du rock'n'roll, et c'est pas faux. Alors du fait de sa voix puissante, et du fait aussi qu'il s'exprimait souvent au sein d'orchestres étoffés, influencés par le swing et le jazz, il fait partie de ces artistes que l'on appelle les blues charters, les hurleurs du blues, même si la formule me semble quand même un peu excessif. En fait, c'est un beau chanteur, quoi. Voilà, alors Harris, il est originaire d'Omaha, dans le Nebraska, où il est né en 1915, mais il s'est beaucoup déplacé dans sa vie, même s'il a vécu plus ou moins régulièrement à Los Angeles à partir de 1940. En tout cas, dans la deuxième moitié des années 1930, il séjourne à Kansas City, où il découvre Jimmy Rushing et Big Joe Turner, blues charters s'il en est eux aussi, puis on le retrouve à Chicago et à New York durant la Seconde Guerre mondiale. Alors il enregistre quand même ses premières faces en 1944 dans l'orchestre de Lucky Millinder, puis il entame une période, alors là, vraiment particulièrement faste, puisqu'il va obtenir entre 1946 et 1952, pas moins de 15 top 10 dans les charts. Alors à côté de balades courantes à l'époque, il réalise des titres très énergiques, qui justement préfigurent le rock, et son jeu de scène, car c'est un excellent danseur aussi, sera repris par un certain Elvis Presley. Mais il se démarque aussi en signant des Dirty Blues, ces chansons paillardes qui sont très appréciées par le public. Ensuite, sa carrière, elle va décliner progressivement, même s'il n'arrête pas d'enregistrer, réalisant même quelques morceaux pour Chase en 1964. Alors il n'en fera pas d'autres, bon, il continuera quand même de se produire, et il mourra en 1969, à 53 ans, des suites d'un cancer de l'ésophage. Voilà. Alors on l'écoute en 1948, avec un morceau qui anticipe vraiment le rock. D'ailleurs, ça s'appelle « Good Rocking Tonight », et ça avait été écrit l'année précédente par Roy Brown. Sous-titrage ST' 501 « Good Rocking Tonight » Baby, bring my rockin' shoes, cause tonight I'm gonna rock away all my blues. Have you heard the news? There's good rockin' tonight. Rock, oh, rock. I got the news, everybody's gonna rock tonight. I'm gonna hold my baby tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty man. I got the news, everybody's rockin' tonight. Well, Elder Brown, Deacon Jones, they ain't even left a happy home. They'll be there just to wait and see, a-dumpin' and a-stumpin' at the jubilee. Hey, man, that's good rockin' tonight. Sweet Lorraine, Sue City, Sue. Sweet Georgia, Brown, Caledonia, too. They'll be there, jumpin' like men. Hey, sister, ain't you glad? We got the news. There's good rockin' tonight. Hoy, 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 hey, do the rockin' tonight. Hey, hey, everybody's rockin' tonight. Good Rockin' Tonight, donc une toute première version enregistrée de ce morceau en 1948 par Winony Harris qui nous a quittés il y a tout juste 50 ans aujourd'hui. Alors, pour les tournées, puisque c'est vendredi, on va faire dans le franco-français, avec Philippe Ménard. Alors, vous connaissez sans doute cet artiste qui arpente nos scènes depuis quand même pas mal d'années. Il a 65 ans et il est en quelque sorte quand même avant une autre vie, avant le blues, au sein d'un groupe de rock qui s'appelle Tequila. Mais depuis qu'il se consacre vraiment au blues, il le fait dans une formule que moi j'aime beaucoup, originale, très excitante. C'est l'homme orchestre, le one-man band, comme on dit, outre-Atlantique. Alors, outre le chant, il joue donc de l'harmonica, de la guitare et diverses percussions. Voilà, en plus, Philippe, c'est un vrai passionné, complètement impliqué, qui se donne sans compter pour sa musique. À ce jour, il a d'ailleurs enregistré quand même 11 albums, c'est pas rien. Alors, maintenant, je vais vous citer ces dates pour la tournée, car elles sont assez nombreuses. Alors, pour ce qui est du mois de juin, on commence. Il sera le 20 à Nantes, le 27 à Belac au Festival National, le 28 à Dracé au Festival Charençon, puis en juillet, on le verra le 13 à Différedange au Blues Express Festival, le 20 à Blois au Festival des Lires d'été, c'est un joli nom, le 25 à Trégastel pour les jeudis du Cospor, le 27 à Tiezac et le 31 à Ossois. Alors, si vous allez en plus sur le site de Philippe, vous constaterez que d'autres dates sont annoncées pour les mois d'août et même jusqu'à novembre de cette année 2019, mais je ne les cite pas toutes, on n'a pas trop le temps ici. Et puis, car on sait que de toute façon, plus on va loin dans le temps, plus d'autres dates sont susceptibles de venir s'ajouter. Donc, on y reviendra sans doute. Voilà, en attendant, on va évidemment écouter Philippe Ménard et sur scène, car c'est toujours très spectaculaire. Le morceau date de 1912, s'est enregistré au Festival Parfum de Blues et ça s'appelle Minkan Blues. Sperminkan 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 Blues. Sous-titrage MFP. 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 Allez, salut, merci.